bonsoir tout le monde excusez moi pour le petit délai mon cellulaire il voulait pas prendre sa place j'espère vous voyez bien est ce que des gens avec moi bonsoir karine excusez moi je m'ajuste non on dirait mon trépied c'est désajusté pendant les fêtes bonsoir noemi on va très bien donc salut karine bonsoir à l'ex félicitations à l'ex pour ton ton niveau argent c'est super j'espère que vous avez passé des belles fêtes on est déjà rendu à l'an prochain à l'an prochain mais c'est ça à la prochaine année qui est 2018 je tenais à vous souhaiter une belle année bonsoir lise bonsoir linda une belle année qui va vous emmener plein de créativité que vous pouvez trouver ici avec moi ou avec d'autres personnes ou avec pinterest ou n'importe tout ce qu'on veut en tout cas moi tout ce que je veux c'est partager avec vous ce que moi j'aime faire fait quand c'est intéressant ben c'est le fun de pouvoir le montrer aux gens c'est ça que je fais avec vous avec mes directs puis j'aime ça faire les directs j'aimerais en faire plus mais à un moment donné on fait ce qu'on peut faire alors je pense que vous êtes là pour la même chose que moi on va jouer on va faire juste ça non non c'est pas vrai donc le projet ce projet-ci que je voulais vous présenter c'est surtout l'arrière-plan qui est qui est intéressant à ce projet-là donc c'est surtout ça qu'on va focus et que vous allez voir c'est quand même un projet très simple à faire très facile il n'y a rien de compliqué puis vous allez comprendre pourquoi c'est le papier qui fait la différence m'entendez vous bien c'est ça je me demande là tout d'un coup oui merci c'est gentil ok oui par les réponses je viens de me rendre compte que oui vous m'entendez bonsoir karim bienvenue donc je vais vous présenter le matériel qu'on va utiliser la carte ce soir je la ferai pas pareil parce que des cartes que je veux envoyer à certaines personnes puis je veux pas qu'elles aient toutes la même carte mais je veux qu'elles aient la même gamme de cartes alors ce soir on va en faire d'une autre couleur mais ça va être le même principe ce qu'on va utiliser pour faire cette belle carte là ben ça nous prend l'étampe qui fait de l'arrière-plan marble que j'ai déjà monté sur mon bloc d'acrylique donc c'est sûr ça vous prend le gros bloc d'acrylique F pour pouvoir monter l'étampe ensuite nous allons utiliser le kit d'étampe journée magique pour ben là va être différente vous allez voir là ce soir je vais utiliser le magicien au lieu d'utiliser le dragon j'ai déjà une partie de la carte de montée que je vais vous expliquer parce que vous allez voir c'est pas compliqué parce que je voulais pas qu'on prenne non plus deux heures à faire la carte là parce que je pense vous êtes tout déjà des des initiés à la carterie et tout mais je reste disponible pour répondre à vos questions si je les vois si je les vois pas c'est pas plus grave que ça parce qu'après je prends le temps de relire tous vos commentaires et y répondre donc il n'y aura pas de problème alors voilà avec ça c'est sûr avec le kit d'étampe vous savez que ça se vend en en kit avec les framelits qui viennent avec ou les timelits s'appelez-les comme vous voulez là ça c'est des framelits magical mates où je vais utiliser mon petit magicien pour venir le découper donc ça c'est ce matériel là ensuite on va venir travailler un petit peu avec nos blends c'est tout nouveau pour moi je l'ai essayé l'année dernière à peu près trois semaines c'est drôle de dire l'année dernière on dirait que c'est loin mais non c'est là trois quatre semaines peut-être un mois dans une activité démonstratrice puis là ben j'ai commu la piqûre fait que je m'en ai commandé alors comme vous comprenez comme vous pouvez voir le magicien je vais le faire dans le bleu le gris ça va être pour sa barbe le petit rose pâle c'est pour la peau c'est la couleur que je préfère le plus pour la peau ça ça va être pour faire notre magicien tantôt ensuite pour faire ça on a besoin aussi quand on va venir le temps de faire le magicien une petite retaille de carton notre ancle memento là j'ai déjà placé mon magicien sur mon bloc pour pouvoir le faire alors ça va être assez rapide comme je vous dis je le fais dans le bleu fait que là j'ai pris au lieu ici celui là ça fait drôle on dirait que c'est rose mais je l'avais pris rouge rouge bonsoir lisette bienvenue puis je trouvais ça finissait rose si c'était à refaire probablement que je prendrais cerise carmin qui devrait être qui devrait donner un fond plus rouge que rose mais l'effet est beau pareil puis ma carte était quasiment finie quand j'ai fait le fond alors voilà mais c'est pour ça que ce soir je vais le faire dans le bleu nuit ensuite le matériel qu'on va avoir de besoin de la peau d'embossé argent fait que pour avec le bleu marine au lieu de prendre du or j'ai décidé de prendre argent probablement que l'effet va être très beau avec le bleu marine ça sera une surprise pour moi autant que pour vous tout à l'heure mais je pense très bien que ça va être et vous avez besoin de vos petits outils de base là le plioir en os peut-être un vieux pinceau des fois quand on veut enlever l'excédent pour ça que le que soit votre étampage à chaud vous faites même si des fois on met l'ombossing body ou quoi que ce soit il ya des places qu'on n'aime pas on peut venir avec un c'est sûr c'est des pinceaux vous retrouvez là style chômeurs de serre quoi que ce soit moi j'avais ça dans mes dans mes pinceaux lorsque je faisais de la peinture vous pouvez venir enlever l'excédent de la poudre aux endroits que vous n'en voulez pas ça peut être intéressant puis c'est sûr ça va vous prendre la colle moi j'ai pris la colle la fusion alors on va utiliser la fusion pour ce qui je vois juste en c'est un petit peu mon projet mais on va le garder pas trop loin on veut s'en inspirer pour faire ma carte ce soir j'ai pris un carton 4 pouces écarts par 11 pouces qu'on va plier en deux donc ça fait notre base de carte qui est 4 pouces écarts par cinq pouces et demi les mesures je me les ai mis ici sur un bout de carton si vous voulez les lire donc mon carton de base et l'autre le carton blanc c'est le carton glacé je sais pas si vous voyez je pense que oui le reflet de la lumière ça ressemble un peu à du carton photo mais stampin up à son propre carton blanc lustré et c'est ça qu'on a besoin ce soir pour faire la technique et ce carton là doit mesurer 4 pouces et 1 8 par 5 pouces et 3 8 donc ce qui nous fait juste une marge de couleur autour de notre carton blanc fait voilà pour tout le matériel je voulais quand même je vais faire mon projet le nouveau projet que je fais parce que j'ai déjà des choses de préparer mais tantôt je vous dirai comment que j'ai fait pour faire ma bordure c'est à côté comment j'ai fait ici le ça voyons en tout cas avec la perforatrice faire la bannière c'est ça par j'ai utilisé comme les deux bannières superposés c'est très intéressant on pense pas de faire ça comme ça mais c'est super intéressant alors on commence notre projet on commence suite dans le feu de l'action alors on prend notre étang d'arrière-planquet marble ah il ya aussi vous allez voir je vais utiliser vous souvenez vous l'ancien rouleau qu'on avait celle qui l'ont gardé ça va vous être utile parce que c'est toujours le fun en tout cas moi j'aime ça venir où oups mais vraiment vous allez voir je vais passer avec ça pour faire de la pression pour mettre la couleur sur mon mon carton donc ce que je fais je prends mon patte d'encre je viens mettre plein d'encre sur mon étang d'arrière-plan ça cette technique là vous la faites avec n'importe quelle couleur d'encre tout dépendamment du projet que vous avez voilà je pense j'en ai pas mal je vais me prendre un papier brouillon pas loin ce que je vais faire je vais venir à poser mon carton voilà sur mon étang je mets mon papier brouillon et c'est là que je viens peser avec mon rouleau ça m'évite de me tâcher les mains parce que vous avez vu à tout le tour du du carton il ya il ya un petit jour d'encre fait que pour pas étendre cette encre l'eau sur nos doigts ou ailleurs ben c'est pour ça que je mets un papier brouillon alors voilà tout le temps puis là c'est le fun vu qu'on utilise mais là moi c'est pas les nouveaux pâtes d'encre mais en tout cas je vais faire ça vite mais les nouveaux pâtes d'encre ça va encore mieux parce que l'encre sèche moins vite mais c'est l'avantage d'utiliser aussi ce carton là vu que c'est pas du papier direct mais ça sèche moins vite fait que vous venez mettre de la poudre aux endroits que vous voulez avoir du argent ou du or ou du n'importe quelle couleur que vous désirez là et non j'aime de réaliser quelque chose que je voulais pas voir mais je vais vous montrer finalement comme moi j'en veux pas ici si je vois venir les poussettes et l'eau je veux me garder du bleu à quelque part dans mon là j'ai mal fait ça la première fois j'avais cette section par section là je veux comme aller trop vite vous le montrer et bien c'est sûr quand on est trop énervé mais en m si c'est maintenant je voudrais enlever la petite loupe si je veux me garder aussi du bleu au travers je veux pas ça peut être un petit travail un peu de précision là c'est mais ça vous allez le voir en travaillant vous allez vous allez travailler c'est sûr vous allez travailler à votre goût tiens mettons que je ferais seulement voilà moi je pense ça va être pas pire fait que là on va faire chauffer donc comme n'importe quel poids d'embossé l'important c'est d'avoir un fer chaud et veulent travailler vraiment pardon mon frère je sais pas si ce sera et voyez-vous là on voit déjà là la peau d'affront je vais essayer de le lever de mon mon tapis parce que la dernière fois j'avais fait chauffer le tapis c'est l'effet brillant que ça fait sur la petite étampe là là l'effet qu'elle fait là le l'espèce de de tornades de je sais pas quoi fait je trouvais avec notre kit d'étampe de magie ça s'apprêtait bien là aussi là et voyez-vous ma poudre elle semble être pas mal fondue partout je vais tourner un petit coup vous pouvez y aller par entier aussi des fois oh excusez-moi oh j'espère que vous m'avez vu merde non pas besoin de vers sa marque parce que comme je disais ce carton là il absorbe pas l'humidité aussi rapidement que le carton blanc régulier qu'on utilise parce que l'effet qui est glacé le glacé stoppe l'effet de sécher l'encre est plus longue à sécher sur ce carton là fait que voyez-vous là bon ici ça coupe peut-être carré mais c'est pas grave c'est ça aussi la magie de la création fait que là ce que je vais faire je vais venir tout de suite le coller sur ma base de cartes je vais remettre, excusez-moi je vais remettre mon papier brouillon j'aime toujours travailler sur un papier brouillon fait que ça imaginez là sur les couleurs foncées là c'est ça qui est génial là c'est l'effet que ça fait voyons, qu'est-ce que c'est que je fais là avec de la dotto la veillée va être longue je trouvais que ça allait trop bien pour de la colle fusion je me dis voyons, j'avais pas à faire le petit twist et oui, il me reste encore de la dotto ce qui est une denrée rare alors c'est parce qu'ils ont le même tiroir ils ont à peu près le même boîtier toutes les deux alors on va venir coller coin, coin voilà moi quand je colle, mon truc c'est toujours que je viens me mettre à l'arrière puis je pèse fait que je suis sûre qu'il est bien collé fait que voyez-vous déjà j'aime ça en bleu marine et argent je sais pas vous autres si vous aimez ça Lisa trouve ça très beau j'aime pas de verser la marque wow, le vœu le vœu ah, quand je parlais tantôt des banderoles pour le vœu ok mais on va le voir enfin voyez-vous là ah, j'aime ça oui l'effet est complètement différent puis j'aime ça donc je vous disais que j'avais déjà commencé à préparer des choses pour ma nouvelle carte parce que comme je vous dis je voulais pas tout faire là tout ici ce soir parce que sinon ça aurait été long pour vous là de me regarder faire fait que je me suis dit étamper puis faire des ronds ça vous êtes capable de le faire bonsoir Rachel bienvenue wow, de la belle visite donc ce que j'ai fait je change un peu le sketch là de ma carte j'ai décidé de faire ça avec les cercles habituels on a la grosse étampe dans le kit d'étampe là qui dit que ta journée soit magique je vais vous la sortir cette étampe-ci fait que ce que j'ai fait moi j'ai un Versamark en crayon fait que je suis venue colorier en Versamark si vous avez pas le crayon Versamark ce que vous allez faire quand vous allez avoir votre étampe sur votre bloc vous allez venir mettre ici du papier collant du papier du scotch tape qu'on appelle puis là vous allez le passer au Versamark puis vous allez enlever le scotch tape après fait que votre vœu ici il n'y aura rien dessus fait que là vous mettez le Versamark sur votre papier ben moi c'est bleu nuit le concept c'est bleu nuit puis après ça je l'ai embossé en argent comme on vient de faire puis là ce que j'ai fait ici pour le reste du vœu là j'ai pris mon crayon marqueur bleu nuit ici je suis venue le colorier avec ma pointe pinceau puis là je suis venue m'ajuster avec mon magique sur mon carton blanc fait que c'est pas plus compliqué que ça pour faire cette partie là pour ce qui est ici vous allez voir là j'ai mis c'est aussi embossé ce sont les petites étoiles du kit détente pour les trouver leur place que j'ai faite je me suis coupé un magicien d'avance un magicien fantôme un magicien blanc puis là je me disais je veux qu'il monte puis regardez je veux que les les étoiles partent de sa main fait que là c'est là j'aimais ça fait que j'ai laissé mon petit bonhomme là j'ai fait mes étoiles je les ai embossé donc c'est ça que j'ai fait pour en arriver à être capable de faire ça ce soir donc là pour installer mon rond ce que je vais faire je vais installer des dimensionals on aime ça des dimensionals parce que ça le dit dimensional ça met de la dimension à notre projet si vous aimez ce que vous voyez puis vous avez le goût que vos amis le voient là gênez-vous pas woups dans le je pense à côté ou en bas vous avez un partagé partagez-le avec vos amis ça va me faire plaisir que ce soit partagé donc le truc pour enlever votre petit papier de dimensionals parce qu'on se bat souvent avec vous venez pincer un petit coin ça fait retrousser le papier puis à ce moment-là il s'enlève comme un charme fait qu'on pince il s'enlève on pince même chose pour le dernier voilà puis là c'est ça j'ai pris les ronds juste assez limite pour que notre petite banderole la dépasse un peu puis là on n'est pas obligé de centrer ça centrer centrer dans la carte on peut descendre un petit peu malgré que mon magicien va dépasser il faut que je pense que mon magicien va dépasser l'image bon mettons que ici pour moi ça ferait mon bonheur voilà fait que là il nous reste juste notre magicien à faire mais vous allez comprendre de la façon que je colore le magicien avec mes stampin blend que j'ai fait la même chose avec mon dragon ok la seule chose je vais venir vous montrer comme je vous dis c'est quoi j'ai utilisé pour faire la finition du tour du dragon je vais venir vous le montrer après ça ne sera pas bien bien long on va juste tasser ce projet là un petit peu je vais venir faire mon magicien donc ce que je fais avec l'encre Memento je vais mettre de l'encre sur ma figurine prenez vos rotaires de carton on a tout le temps une petite boucle de carton qu'on ne sait pas quoi faire avec fait qu'on va venir étamper prenez le temps d'étamper pour déposer votre couleur votre angle sous votre carton voilà fait que ça on va nettoyer ça tantôt donc là on s'amuse à colombier avec nos blend ok la fille capote là moi je commence tout de suite par les petites parties pour pas après ça les oublier puis que ce soit que ce soit oublié puis que je fasse des erreurs fait que je vais commencer tout de suite avec le visage puis l'oreille puis pour faire la peau moi là j'utilise le 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 petite pirouette claire il y a tarte au pot de ciron claire mais je le trouve trop jaune puis de toute façon pour la grosseur qu'on utilise c'est pas ça qui fait la différence là c'est sûr que c'est tellement petit cette section là que je commence pas à faire des ombres et des lumières parce que il va peut-être avoir la picote ou en tout cas moi je trouve ça trop petit l'espace pour commencer à faire des ombres et des lumières par contre là ici la la barbe ok ça pour travailler avec les blèmes là vous allez trouver la façon que vous allez aimer les travailler moi j'aime beaucoup travailler commencer par le foncé pour venir l'intégrer au pôle ok le foncé je vais aller faire mes ombres avec puis comme ici le dessous de la barbe je peux en faire un petit peu on peut faire le petit bout de la barbe ici ici en dessous puis on peut suivre un petit peu moi je vais de façon aléatoire il n'y a rien de scientifique là-dedans puis là je vais prendre la couleur la plus pâle et je viens passer par-dessus mon foncé pour l'intégrer au pôle sur le coup des fois on ne le voit pas vraiment mais quand ça sèche on voit la différence parce que le but aussi c'est qu'on ne veut pas faire des des démarcations franches de la couleur je suis en train de me dire j'aurais pu mettre un petit peu puis il y a une pointe large puis il y a une pointe fine donc nous on travaille des petits espaces on peut prendre la pointe fine je suis en train de me dire le nez ça fait de l'ombre ça quand on a un grand nez de même ça ça fait de l'ombre je repasse mon pâle par-dessus le foncé voilà bonsoir Lucie bienvenue ça c'est pour mon gars ah ben non il me manque le petit peu je suis en train de voir ça il me manque le beau favori voilà maintenant il nous reste le bleu fait qu'encore là moi je commence avec le bleu foncé je vais aller faire les petits bords ici à l'intérieur c'est assez délicat là je le sais mais il faut ce qu'il faut donc c'est sûr que le dessous de la barbe vient faire de l'ombre à ma manche ici aussi on peut même tout tourner ça le dessous ici ça ici on va commencer par la robe puis on on finira le chapeau après j'ai comme sauté du coq à l'ombre mais c'est parce que j'étais partie dans le foncé fait que je viens chercher mon foncé et je colore j'aurais pu venir faire de l'ombre ici aussi puis quand ça fait trop ligne revenez repasser puis faites des ronds c'est comme ça on frottait finalement ah non pas du ménage non 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 on fait de la création pas le temps de faire du ménage puis là on peut y aller peut-être moins fort j'adore ces crayons loup tu sais il n'y a pas de chance que ça fasse de marque ça se dissout tout de suite voyez-vous on ne peut pas assez voilà oui c'est les nouveaux crayons à l'alcool effectivement c'est les Stampin Blend qu'ils appellent alors je vais revenir avec mon foncé et m'en parle comme je vous dis je repasse sur mon foncé voilà pas plus compliqué ça puis regardez pour être sûr que vous avez bien colorié souvent on va au verso puis quand on voit vraiment l'écart comme ça c'est que vous avez vraiment bien travaillé vos crayons là regardez on voit le foncé on voit le pâle ça veut dire que le travail a bien été fait fait que là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller le découper donc c'est pas long ma big shot est juste à côté de moi donc je vais mettre ça là qu'est-ce qu'on fait quand la big shot elle roule vous vous souvenez-vous n'as-tu que tu t'en souviens on a une petite toune d'habitude tenez en attendant je vais vous remettre l'autre de visu excusez-moi c'est parce que j'essaie de mettre un morceau de bois je t'ai pour retenir ma découpe parce que je vais être certaine de bien découper mon magicien voilà que maintenant je vais passer dans la big shot en faisant la petite toune c'était la petite toune voilà c'est très bien découpé on le voit tout le tour en arrière alors excusez-moi pour la petite toune mais ça c'était ça venait avec la big shot quand je l'ai eu parce que mon conjoint qui me l'avait acheté à l'époque puis il m'a dit je te donne la big shot mais une condition il dit quand tu vas l'utiliser ou tes clients vont l'utiliser il faut qu'ils fassent la petite chanson fait quand je donne des ateliers à maison puis qu'il y a un projet avec la big shot à le monde de faire la petite toune voyons excusez-moi mon mon ruban cache il me restait collé dans les doigts alors voilà regardez le petit magicien comme c'est cute fait que comme j'avais montré tantôt il va venir juste ici fait que j'ai envie de le mettre en dimension aussi et là on va prendre des mini-dimensionals je ne sais pas si vous les avez vus les mini-dimensionals c'est assez le fun merci ces petites affaires-là c'est magique tant qu'à être dans la magie des cartes pour les petits espaces on n'a plus besoin de se les couper au ciseau prendre un gros puis les couper au ciseau là lui ici le dernier je vais devoir en mettre deux parce que vous vous souvenez j'en ai mis un ici il faut que je dépasse cette hauteur parce qu'il est déjà il va déjà sur une hauteur donc je viens vous ne me voyez pas je viens en mettre deux j'en colle un par-dessus l'autre lui j'en mets juste un parce qu'il est déjà sur la partie surélevée mais cette partie-là elle ne sera pas sur la partie surélevée bon voilà ça c'est fait c'est enlevé donc mon petit magicien c'est cute qu'est-ce qu'il y a ça colle pas il retrousse à cause bon c'est pas plus grave que ça je vais remettre on va essayer de les enlever ah il ne pouvait bien pas coller j'avais oublié d'enlever le petit papier ah mon dieu effrême bonsoir Linda bon oh boy ok fait que voilà j'aime ça c'est complètement c'est complètement différent de l'autre je le sais mais comme je vous dis c'est parce que c'est des cartes que j'ai décidé d'envoyer à des gens qui travaillent dans le même bureau fait que je ne voulais pas qu'ils aient la même 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 carte oh j'aime ça c'est beau aussi en bleu marine avec l'argent wow j'adore ça fait qu'il m'en reste une autre affaire que je vais faire en vert et probablement argent mais là je vais le faire avec le petit chevalier puis je vais essayer je vais essayer de faire un avec vous savez notre cléoir qui fait des notre embossage à froid qui fait un mur de briques fait que je vais me faire un carton gris puis je vais venir le découper pour faire comme un petit château c'est ce que j'ai envie de faire avec ma dernière carte oh j'espère que vous avez aimé ça en tout cas moi j'ai super aimé puis je suis contente que vous soyez toutes venues c'est super mais je n'oublie pas de vous expliquer ce que j'ai fait autour ici donc je m'étais déjà préparée pour faire le tour j'ai utilisé une perforatrice la perforatrice ici qui fait des des étiquettes faire le bout de l'étiquette donc là regardez je l'ai juste perforé d'un reste de carton juste pour un reste de carton donc ça nous donne ça ça vous en prend deux puis à ce moment là ce que vous faites j'aurais dû penser de me garder ça pendant un petit peu vous allez voir dans mes dans mes restes oui fait que là puis là je l'avais pris dans le papier paillettes rouges oui le carton blanc il est lustré il s'appelle vraiment carton lustré comme je disais au début c'est comme un carton photo il se vend chez Stan Penoch vraiment comme ça il s'appelle blanc lustré donc regardez j'ai un petit reste là parce miroitant vous ne verrez jamais que c'est luisant de même quand vous montrez un blanc miroitant je vais regarder voir si j'aime si un petit reste de blanc miroitant que je pourrais vous montrer voyons pour mal faire j'en ai pas sous la main blanc miroitant regardez le blanc miroitant il miroite tandis que lui il est glacé fait voyez-vous là c'est pas le même type de papier puis comme je disais utiliser le papier glacé pour cette technique là c'est vu que c'est comme une couche glacée dessus fait que tu sais on n'est pas sur le carton direct fait que ça absorbe pas l'encre aussi rapidement c'est ce qui nous permet sur notre encre de mettre notre poudre à embosser donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le papier glacé et non le papier miroitant fait que c'est la différence donc si je reviens avec ma perforatrice ici là pour faire des des bouts d'étiquette ce que j'avais fait pour mon rouge ici parce regardez le rouge il est difficile à voir là mais on voit les petites pointes là de la perforatrice le modèle que la perforatrice a fait est-ce que le papier aquarelle ferait aucune idée il faudrait le tester faites le test je ne penserais pas parce qu'encore là ça va sécher trop vite mais c'est à vous de faites les tests ça pourrait vous vous donner une idée donc je m'en étais préparé deux en rouge en papier paillette rouge ce que je suis venue faire je suis venue me le couper là puis je suis venue juste pour assez pour venir cacher la petite loupe qui s'était perforée ici là fait que c'est comme ça que j'ai fait ah ben c'était pas avec cette perforatrice là voyons ouh la madame elle trouve sa semaine top pour moi en tout cas je pense que vous comprenez le principe c'est déjà j'ai pris la bonne perforatrice c'était celle-là finalement elle a un petit look pas mal plus beau que ça bien plus beau différent ça sera pas long on va s'organiser ça les amis je vais y enlever la tête ça fait que ça ça prend des bandes de deux pouces donc vous venez le mettre dans votre perforatrice on perfor voilà bam c'est ça que j'ai utilisé donc vous voyez la forme que ça donne tout délicat mais encore là la même chose je suis venue l'installer juste pour boucher le trou que ça a fait vous en préparez deux comme ça en papier paillette c'est ce que j'avais fait pour ma carte rouge pour ce qui est du vœu vous étampez le vœu sur votre carton comme on fait habituellement sur le carton blanc ce vœu là vient du kit d'étampe scie électrique quelque chose genre ouais scie électrique salut tiens salut toi donc le vœu vient de ce kit d'étampe là et puis ce qu'on fait bien là on étend notre vœu sur notre carton blanc on vient perforer c'est cette perforatrice-ci qui fait deux banderoles donc votre vœu va aller sur la banderole du bas la banderole du haut je l'ai perforée toujours dans le même papier paillette rouge qui a fait le tour de mon dragon les fêtes ont été dures même oui c'est pas les fêtes c'est le retour des fêtes mais bon ça j'essaie de l'oublier fait que j'avais l'autre banderole que je suis venue juste superposer puis ce qui est le fun c'est que la banderole du tout est juste une petite affaire plus large que l'autre fait que ça nous fait faire une belle petite ligne de finition de chaque côté du rond puis ça nous fait une belle superposition de finition chaque côté du fanion fait que c'est ça que j'ai fait pour cette carte-ci je voulais quand même vous le dire ce que j'avais utilisé pour faire pour faire la carte fait que voilà j'espère que ça a fait le tour oh non j'ai obligé j'aime de voir mon papier mouchoir me semblait je vais dire comme Naomi le tour des fêtes a été dur c'est pas le retour des fêtes en tout cas parce qu'imaginez-vous donc où j'habite maintenant moi je suis déménagée j'habite d'un complexe de condos locatifs ils nous demandent de déplacer notre tour dans la rue pour que le déneigeur passe fait que jeudi passé tout bonnement en portant à travailler j'ai laissé mon auto dans la rue qu'est-ce qui est arrivé vous pensez eh oui je me suis fait rentrer dedans et c'est sûr que la personne elle m'a pas laissé son nom ben non ben trop difficile de laisser le nom excusez-moi il me manquait une étape pour celle-là l'avez-vous vue on voit-tu la différence ah mon dieu fait que c'est ça mon retour des fêtes fait que là j'ai une auto à faire réparer que je vais payer quasiment des poches puis ben c'est ça c'est ça la vie c'est le fun je suis contente ah je suis tellement heureuse vous le sentez dans ma voix ma joie oui fait qu'on va aller faire la dernière étape que j'ai oubliée là je prends mon papier brouillon je viens prendre une petite éponge je viens prendre de l'encre ouch 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 je vais venir tapoter et je viens frotter partout regardez la petite étape qu'on a oubliée toi ah 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 oui la police j'ai tout ça j'ai un rapport de police j'ai tout tout j'ai fait ma demande maintenant aux assurances mais comme on sait quand tu fais des réclamations aux assurances ben maintenant les primes augmentent en tout cas c'est ma première réclamation à la vie après plus de 40 ans de conduite automobile mais disons que ce qui me fait suer c'est que la personne n'ait pas laissé ses coordonnées ça je trouve ça t'es responsable de ce que tu fais mais ça m'entra blablabla blablabla on arrête ça là on a du fun regardez pour moi ici ça ça fonctionne pas parce que j'avais un dimensional mais c'est pas grave on va le remettre là hé l'étape que je vais oublier c'est parce que quand j'ai placé le la perforatrice je l'ai mis sur le papier mouchoir je lui ai dit qu'est-ce que ça fait là le papier mouchoir oui parce que quand on étend de l'encre comme ça sur de l'embossage on sait que l'encre n'adhère pas à l'embossage fait qu'on vient essuyer notre embossage pour en sortir notre argent regardez comme ça sort ah c'est beau regardez là l'excédent c'est vraiment on le voit là ici c'est beaucoup plus argent que là parce qu'on y suit ben oui l'étape toi hé c'est le plaisir du direct c'est le fun vous savez tout c'est quoi il y en a pas mal bonsoir Marie-Claude hé j'en ai-tu maqué Francine qui est là Linda bon fait que voilà je pense que ça va être mieux je pense que hop mes Dimensional ils collent pas tous prise 2 là je suis partie là je vais rire pour c'est je trouve ça tellement mon dieu c'est jeudi une chance c'était lundi on dirait le 1-2 fin de semaine ce bleu il colle encore il est tout plus stris il est tout beau je vais en remettre hé dites les pas à personne ok que j'ai fait ça dites les pas mon numéro de carton pour le carton blanc brillant c'est ça vous voulez le carton glacé j'ai tu encore l'emballage de ça et vous êtes chanceuse papier cartonné blanc lustré le numéro c'est 144 240 144 240 donc ça s'appelle papier cartonné blanc lustré ça vous trouvez ça dans le catalogue dans la section des cartons un peu plus spécialisés qui sont à part des cartons des cartons de couleurs comme je pourrais dire quand je pense que j'ai fait ça à le pire je vais vous le dire je vais être franche avec vous c'est ça que vous venez de me voir le faire j'avais fait la même affaire quand j'avais fait ma rouge je regardais ça puis je me disais mais ça c'est pas ça que j'avais vu parce que vous savez que toutes les idées ne viennent pas juste de moi c'est à force de faire le tour des Pinterest de ce monde et tout on voit des affaires et on dit bon comment qu'elle fait ça tu essaies de voir des fois voyons là je ne remettrai pas deux là voyons je suis donc ben excusez-moi vous me suivez oh my god il faut demandez-moi pas d'en faire un autre après oh mon dieu je suis crampée bon oh la madame va on va aller se coucher oh mon dieu bon au moins je ris de moi je m'envoie pas c'est ça c'est pas mal plus beau le fond bleu foncé que de l'avoir laissé blanc la vente on en reparlera Marie-Claude voilà mes projets les amis j'espère que ça vous a plu excusez-moi je suis trop crampée d'avoir fait des miaiseries pareil j'en reviens pas oh mon dieu mais j'ai hâte de les envoyer puis là c'est sûr comme elle la rouge je l'ai décorée regardez j'avais récupéré les deux petits picots rouges là du de la perforatrice le carton vert que je vous avais montré vous savez le papier paillette on l'utilise jusqu'à la dernière goutte jusqu'au dernier petit morceau de papier donc j'avais gardé les petits picots excusez-moi puis j'avais juste étampé les petites étoiles fait que je vais faire sensiblement la même chose à l'intérieur de ma carte parce que vous comprenez que c'est comme difficile d'écrire un mot sur du bleu marine alors voilà fait voilà j'arrête de vous de m'énerver puis c'était mon projet de ce soir de cette semaine j'espère que vous avez aimé je pense que j'ai commencé en forçant avec un méchant projet je veux pas pour ça me mettre autant de la barre haute de dire la semaine prochaine faut que ce soit encore plus high puis plus high puis plus high non moi je fais ça vraiment pour vous le montrer parce que j'aime ce que je fais j'aime ça fait que j'aime ça pouvoir vous montrer ce que j'aime faire pour que ça puisse vous inspirer donc ce qu'on va faire la semaine prochaine c'est un une technique que j'ai apprise de Naomi Labrec qui est parmi nous elle nous a montré à nous les démonstratrices une technique vous allez voir la semaine prochaine on va péter de la broue bon encore énervée la bonne femme on va faire cette carte-ci donc on va rester dans l'ensemble magique on va travailler un petit peu encore les blends mais il n'y a pas grand blending à faire c'est juste la couleur qu'on va mettre mais regardez l'arrière-plan je ne sais pas si vous le voyez bien si je peux arrêter de bouger je ne sais pas le voyez-vous ça ne semble pas être clair on dirait à la caméra en tout cas on pète de la broue c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine on fait des ballouines on aime ça des ballouines c'est ça qu'on va faire la semaine prochaine mais ça fait un bel arrière-plan pour les cartes je vais espérer que la semaine prochaine si je baisse un petit peu ma lumière peut-être qu'on va voir mieux c'est parce que c'est comme si c'était trop éclairé en tout cas c'est ça qu'on va faire la semaine prochaine d'ici là je vous souhaite de créer à votre goût de vous amuser moi je m'amuse au bout j'aimerais m'amuser plus que ça mais on dirait des fois on n'a pas le temps non plus d'en faire mais c'est pas grave fait que c'était mon projet pour partir l'année une belle année que j'espère qu'on va vivre ensemble puis qu'on va on va pouvoir voir ensemble aussi à faire évoluer nos projets à faire évoluer notre envie de créer alors avec tout ça bien je vous souhaite une belle fin de soirée je vous aime beaucoup merci de me suivre merci de partager ma vidéo celles qui le font parce que ça me permet moi d'être plus vue dans le monde ok plus vue aux alentours comme on va dire fait que c'est ça fait que j'espère que vous avez aimé puis on on reprend ça la semaine prochaine merci groupe je vous aime mes passionnés de créativité bye bye